Salam, salam Outsiders. Le débrief commence maintenant. Manchester City l'emporte aujourd'hui 2-0 face à Newcastle. Franchement, en toute honnêteté, cette équipe de Newcastle, elle commence, je dis bien, à ralentir. Elle commence à ralentir à un moment où elle ne doit pas ralentir. Newcastle a joué il y a quelques jours la finale de la Cup. Ils ont perdu face à Manchester United. Et on s'est rendu compte, encore une fois, que si tu vois les derniers résultats de Newcastle, c'est une équipe qui doit marquer des buts. Sincèrement, ils doivent marquer des buts. Comme le dit Thierry Henry, sometimes in football, you have to score goals. Et Newcastle, they are not scoring enough goals. Donc du coup, vu qu'ils ne marquent pas assez de buts, tu te rends compte que dans certains matchs, comme aujourd'hui face à Manchester City, quand ils ont l'opportunité, peut-être, je dis, d'être efficaces, de réussir à prendre l'avantage ou au moins à revenir au score, ils n'y arrivent pas et City te le fait payer cash. Parce que cette équipe de Manchester City-là n'est pas superbement bien rentrée dans son match. Newcastle est bien rentrée dans le match. Newcastle a été intéressant dès le début de la rencontre. Mais le problème, c'est qu'à Manchester City, ils sont forts. Franchement, ils sont très, très forts. Et quand ils posent le ballon, ils commencent à te fatiguer. Et quand il y a un joueur comme Phil Foden qui a été placardisé depuis le début de la saison, parce que le problème, il est là. C'est que Peb, vous voyez, Peb, je vous l'ai dit la dernière fois, il traumatise les gens. Il y a des matchs, il ne fait pas de changement. Il y a des matchs, il fait cinq changements. Parce que la dernière fois, en Ligue des Champions, il ne fait aucun changement. En championnat, il arrive. On lui a tous dit, tu n'as pas fait de changement. Il en fait cinq. Aujourd'hui, il arrive. Il était parti pour faire zéro changement. Mais à un moment donné, il se rend compte que Kevin De Bruyne n'a pas l'apport qu'il fallait. Il fait rentrer Bernardo Silva. Le pressing haut de Bernardo Silva fait de ta sorte qu'en deux minutes, il vient, il claque son but. Et Manchester City se met à l'abri. Donc, Peb Guardiola, à la fin de la journée, on ne peut pas discuter avec lui. Parce qu'il va nous dire qu'il n'est pas notre ami. Parce que lui, c'est un génie. Dans sa tête, il est tout seul. Et de temps en temps, ça a marché. Aujourd'hui, ça a marché. Face à une belle équipe de Newcastle qui, malheureusement, a manqué de tranchant. Ils ont manqué de tranchant. Même quand ils ont eu le tranchant, il fallait marquer Bruno Guimaraes. Non, Joey Linton n'a pas le droit de rater cette occasion-là. Il y a triple changement de Eddie Howe. Dans un match où Newcastle, leur plan de match, il est simple. Ils sont à l'extérieur face à Manchester City. Ils doivent aller chercher des points. Manchester City ouvre le score. Phil Foden a marqué. Donc, du coup, pour Newcastle, le plus important, c'est de panquer sur un deuxième but. C'est de rester le plus longtemps, je dis bien, proche de Manchester City. C'est comme un combat de boxe. Le gars essaie de te donner des jabs, des jabs, des jabs. Mais toi, si tu es assez intelligent, tu sais que, bon, moi, je vais essayer de rester, de défendre. Il ne me touche pas. C'est-à-dire, tu vas faire ton Floyd Mayweather. Tu vas tourner autour de lui. Et peut-être qu'en termes de points, à un moment donné, tu vas gagner. C'est souvent ce qui est arrivé. Donc, du coup, Eddie Howe, il n'est pas bête. Il n'est pas bête. Il sait que son équipe peut tenir. Donc, son équipe continue à jouer son football. Il tient. À un moment donné, il fait un triple changement qui, normalement, à mon humble avis, devait changer le cours du match. Ce triple changement-là, si Joey Linton ne rate pas le 1-1, il tue le cours du match. Parce que quand Willock rentre, quand Saint-Maximin rentre, et quand Isaac, je dis bien surtout, il rentre, qui a été beaucoup plus pertinent que Wilson sur le terrain, ça change le jeu. Première occasion, les gars commencent à attaquer. Saint-Maximin, vous le connaissez. Il commence à attaquer. City commence à reculer. Isaac, il commence à aller en profondeur. Il bouffe à Kanji, à un moment donné, sur la ligne, comme du n'importe quoi. C'est pour dire que cette équipe-là de Newcastle, je ne sais pas, il en manque un truc. Il en manque, depuis le début de la saison, ça allait bien. Mais là, il manque des buts. Il manque des buts. Donc, du coup, ils se font prendre. Parce que City, à côté, ils ont été ultra efficaces. Phil Foden, top performance de sa part, au top en ce moment. Franchement, il rentre, il dribble, 1, 2, 3. Les gars ne peuvent pas l'attraper. Il va trop vite. Il réussit à claquer son but. C'était vraiment la meilleure attaque face à la meilleure défense du championnat, quand même, si je ne me trompe pas. Et aujourd'hui, la meilleure attaque a montré qu'ils ont des joueurs individuellement qui sont hors du lot. Phil Foden, il est très fort. Il est très, très fort. Prends le ballon, tac, tac, tac. Droite, gauche, lui, quel que soit le côté où tu le mets, il est efficace. Sa versatilité peut te surprendre parce que tu ne sais pas, en fait, même avec quel pied il va partir. Parce qu'il a quand même un bon pied droit. Donc, tu as un joueur-là qui est très intéressant, qui réussit à claquer son but. Bernardo Silva, on va voir. Apparemment, il va coûter 65 millions cet été. C'est un top player. Top player. Kevin De Bruyne est sur le terrain et tu n'as pas… Parce qu'Allende, moi, Allende fait beaucoup de courses, il n'est pas lancé. Plusieurs fois, Allende, tout le match, il fait, tac, tac, personne ne lance, tac, personne ne lance. Parce que City, le football n'est pas fait pour ça. Il n'est pas fait pour ça. En fait, je ne comprends pas. C'est comme si tu prenais une voiture de F1 et voilà. Voilà, on va, voilà, Nwebe, Nwebe Benzema. C'est comme si tu prenais une voiture de F1 et tu voulais rouler en karting, une voiture de karting, tu voulais rouler en F1. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les deux voitures sont performantes, mais très, très performantes, dans leur domaine à elle, sur leur circuit à elle. Donc, Allende, aujourd'hui, il a besoin d'un circuit de passe qui soit plus direct. Mais City, ils ont un circuit de passe qui est beaucoup plus… je ne sais pas, moi, je ne sais pas c'est quoi le mot, en fait. C'est un circuit de passe qui bouge dans tous les sens, etc. Tu vois, c'est très wavy. Donc, ça va venir vers Gundogan qui va essayer de s'intercaler. Après, quand Gundogan, il a le ballon, ils savent tous qu'ils doivent aller sur un côté. Ils vont créer un jeu d'isolation. Pendant ce temps-là, tu as un autre joueur, il est sur l'autre côté, il ne bouge jamais. City, franchement, leur football, il est difficile à contrer, mais pas compliqué à comprendre, franchement, quand tu… voilà. Donc, tu te rends compte aujourd'hui que dans tout cela, moi, j'ai l'impression qu'Allende, de temps en temps, il est perdu. Tu sais, il y a des phases de jeu où il est très pertinent. Il y a des phases de jeu où il est complètement éteint. Mais il claque des buts. Aujourd'hui, il fait une passe décisive. Phil Foden a marqué. Bernardo Silva a marqué. Et Kevin De Bruyne doit se gérer parce que ça fait plusieurs fois qu'il sort. Des fois, il est sur le banc. Je ne sais pas si on assiste à une phase de Kevin De Bruyne où il est un peu moins en forme. Depuis le retour de la Coupe du Monde, ça a l'air peut-être un peu compliqué. C'est dommage parce que Kevin De Bruyne, c'est un grand joueur. Ce n'est pas aujourd'hui où on va commencer à discuter avec un gars qui a gagné deux fois, si je ne me trompe pas, PFA, Player of the Year, tout ça. C'est un player, le Kevin De Bruyne. Moi, je ne discute même pas avec lui, mais en ce moment, il est un tout petit peu, j'ai envie de dire, under the level parce que City a besoin de la vivacité quand même de Kevin De Bruyne. C'est un joueur exceptionnel. Il donne un bon ballon à Allende quand même. Allende doit claquer une tête, mais voilà. Belle victoire de la part de Manchester City. Newcastle doit se gérer. Il faut qu'il recommence à claquer des buts parce que sinon, les autres derrière, ils arrivent très vite. Bon match de la part de Grealish face à Almiron. Franchement, parce que dans le match, dans le match entre Grealish et Almiron, pour moi, Grealish, il avait l'avantage aujourd'hui. Il a été très pertinent. Comme d'habitude, il est fatigant, Jacques Grealish, surtout ces derniers temps. Il enchaîne les titularisations. Ça montre à quel point, encore une fois, comme je dis, Guardiola travaille beaucoup sur le mental de ses joueurs. C'est-à-dire que Marez, ces derniers temps, il était bon, non, Marez ? Il était très bon. Il va toucher le banc maintenant. Foden, quand il était très bon, il a touché le banc. Lui, dès que tu deviens fort, il te remet sur le banc pour te calmer. Il fait jouer d'autres joueurs. Je ne sais pas. Il a une rotation psychologique qui est assez spéciale, Pep Guardiola. J'espère qu'un jour, c'est parti de ces gars-là. J'ai envie de t'asseoir avec eux pour leur demander. J'ai trop de questions, en fait. J'ai trop de questions. Pourquoi tu mets les fraises dans les tchèpes ? J'ai trop de questions à Pep. Mais franchement, Jacques Grealish, il se gère aujourd'hui. Bonne performance de sa part. Miguel Almiron, qui, malheureusement, avait été traité de tocard par Jacques Grealish la saison passée, qui faisait un superbe début de saison, qui avait même été élu joueur du mois il y a quelques mois. Malheureusement, aujourd'hui, ça a été un peu compliqué pour lui. Un hacke qui se gère au poste de latéral gauche. Ce n'est pas forcément un poste, mais il est en train de faire un très bon travail. En plus, tu as une bonne doublure derrière. Donc, voilà. Bon match de la part de Grealish. Il est en train de se gérer. Donc, on va voir là où ça va mener. Première victoire depuis le 15 janvier pour Chelsea. Première victoire en six matchs pour Chelsea de Graham Potter. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Potter a enfin trouvé une potion qui marche. Une potion qui peut un tout petit peu marcher. Maintenant, la question, c'est de savoir est-ce que la potion est une potion à courte durée ou à longue durée ? Parce qu'aujourd'hui, sincèrement, cette équipe de Chelsea-là, elle s'est métamorphosée. Elle a montré un certain caractère. Leeds n'est pas une équipe facile à jouer en ce moment en Première Ligue. Leeds, franchement, ils sont en train de bien se gérer. Ils ont des joueurs qui sont très intéressants. Aronson, Summerville, on a eu l'occasion de le voir en première mi-temps. Chelsea galère. Mais Chelsea se crée des occasions. Même si Chelsea galère, il se crée des occasions. D'où la raison pour laquelle je parle de caractère. Parce que pour moi, aujourd'hui, ils m'ont montré qu'ils ont un certain caractère. Ça a été compliqué un tout petit peu face au boy Summerville. Tac, tac, il vient, il essaie de te dribbler, c'est fatigant. Fofana, il prend un carton jaune très, très tôt. Encore une fois, parce que les boys de Leeds, ils sont virevoltants, ils sont fatigants. Donc, du coup, tu te poses des questions en te disant, est-ce que ces cartons qu'ils ont pris, est-ce que ce début de match-là, un tout petit peu fébrile, ne va pas les plomber à un moment donné du match ? Non. Pourquoi ? Parce qu'ils ont eu un clean sheet. Ils n'ont pas encaissé de but à domicile. Ils ont gagné 1-0, tête de Wesley Fofana. Donc, franchement, toute honnêteté, cette équipe de Chelsea-là, aujourd'hui, je leur souhaite, c'est tout le mal qu'on peut leur souhaiter, parce qu'il faut bien commencer quelque part, que cette victoire-là va leur permettre d'enchaîner. Ils ont besoin d'enchaîner, de se remettre en confiance. Ils ont besoin aussi d'attaquants. Aujourd'hui, à Chelsea, je suis désolé, ils ont dépensé tellement d'argent. C'est pour cela qu'on est sur votre cas. Parce que la vérité, c'est que vous avez dépensé beaucoup d'argent, mais vous êtes des toccards. Vous êtes des toccards. Vous n'avez que des nullards. Franchement, Kai Havertz, on l'aime bien. Ce n'est pas un joueur qu'on ne connaît pas. On ne vient pas dire Kai Havertz, machin, tout ça. Ok, on l'aime bien, franchement. Moi, je l'ai vu à Leverkusen. Je l'aimais énormément quand il était à Leverkusen. Je me rappelle, je pense que c'était en Europa League. Il avait été exceptionnel. Kai Havertz, c'est un très bon joueur de football. Mais il y a un rôle qu'il doit avoir sur le terrain. Aujourd'hui, il est le numéro 9 de cette équipe-là. Je ne comprends pas, franchement, à quoi sert Pierre-Emerick Aubameyang ? Il n'est pas sur la liste de la Ligue des Champions. Fais-le jouer en championnat. Au moins, il est là sur chaque photo publication de Chelsea à sourire. Mais pourquoi il sourit ? Mais fâche-toi, Aubameyang. Fâche-toi, franchement. Parce que ce n'est pas normal. Devant, aujourd'hui, il y a des rataquants. Je dis bien, il y a des rataquants. Des attaquants qui ne font que rater. Et aujourd'hui, Kai Havertz, il tombe dans cette catégorie-là de rataquants élégants qui ne font que rater. C'est la rataquance. C'est la rataquance. Il rate dans l'élégance. Encore une fois. Pourquoi de la finesse ? Pourquoi de la finesse ? Franchement, pourquoi de la finesse ? Tout le temps de la finesse et ça ne marche jamais. Tout le temps de la finesse, ça ne marche jamais. Mais fâche-toi un peu. Moi, je ne comprends pas. 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 Franchement, je ne comprends pas. Sincèrement, je ne comprends pas. Il y a plein de choses qui me viennent en tête en ce moment et je ne comprends pas. Kai Havertz n'a pas un peu d'agressivité. On ne peut pas l'insulter un peu, le fâcher. Je ne comprends pas. Mais insultez-le, fâchez-le. Je ne sais pas. Traitez-le de tocard, de nulla. Dites-lui, tu es lent, tu ne vaux rien. Je ne sais pas. Faites quelque chose qui va le fâcher pour que quand il arrive devant le gardien, il soit fâché. Il boule le ballon. Aujourd'hui, il doit marquer. Il ne marque pas. En premier mi-temps, Chelsea doit marquer. Jao Félix, il n'a pas de chance. Lui, depuis qu'il est arrivé, c'est crossbar challenge. Félix, à chaque fois que je regarde ses matchs, il touche le poteau. Incroyable. Crossbar challenge. Crossbar challenge, encore une fois, il frappe le poteau. Ce n'est pas normal. Il manque de chance. Chilwell, on ne lui a rien demandé. On ne lui a rien demandé. Franchement, Chilwell, quand même, gère-toi. Chilwell doit se gérer. Normalement, en premier mi-temps, il envoie le ballon là-bas. Donc, du coup, tu as une équipe de Chelsea qui réussit à se créer des occasions, qui ne se met pas forcément à l'abri, qui réussit à ne pas encaisser de but, mais qui s'en sort, je dis bien, grâce à son caractère. Wesley Fofana, sur cette tête-là, quand il vient marquer, il y a plein de rage. Il y a plein d'envie. Et devinez qui il a dégagé sur le... Parce que si Fofana ne fait pas la tête, il y a un autre joueur de Chelsea qui fait la tête. Elle ne serait jamais rentrée. C'est Kaya Wurtz. C'est Kaya Wurtz. Mais je ne comprends pas. Il a besoin d'être... Je ne sais pas, mais il faut qu'il soit méchant. Des fois, tu arrives devant les buts, mais boule le ballon, frère. Boule le ballon sous la barre. Ça passe. Tu as la technique. Mais un, deux, trois, il arrive, il est comme... La dernière fois, le ballon est venu, il a laissé remondir une fois, deux fois. Le ballon est passé sur la barre. Un football qui est trop mou. Donc voilà. Une équipe de Chelsea qui s'en sort. Belle victoire. Ça va faire du bien à Potter qui va rester encore une semaine de plus. Il pourra jouer son match de Ligue des Champions peut-être un tout petit peu plus serein. Ça va faire du bien au groupe, au complet. Parce que comme j'ai dit, il faut bien commencer quelque part. Et cette victoire-là face à un adversaire qui est un bel adversaire en Première Ligue aussi, ça va faire du bien. Donc on va voir ce que ça va donner face à Dortmund. Parce que Chelsea doit se gérer. Ce ne sera pas facile. Mais pour le moment, en tout cas, c'est les trois points qui arrivent au bon moment. Il n'y a pas un meilleur moment pour Chelsea pour enfin gagner un match. En fait, enfin gagner un match. Dernière chose par rapport à Potter, il va falloir qu'il soit courageux. C'est important, je pense. Il faut être courageux de temps en temps. Il ne faut pas avoir peur. Potter, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Ta mentalité doit être, je veux tuer Leeds à domicile. Mais bon, en ce moment, ils ne sont pas en confiance. Donc c'est normal qu'il ait cette mentalité-là. C'est normal qu'ils sont en train de paniquer. C'est normal qu'ils se disent, c'est 1-0. Ouh là là, on ne va pas prendre de risque. Pour une fois qu'on met nos scores, on va tenir. Cependant, en fin de match, Leeds peut-être avec un peu plus de chance. Il claque un but 1-1. Et là, il n'y a pas de scandale. Et là, tout le monde est comme, ah, Chelsea a encore une fois foiré. Donc du coup, quand tu sors Sterling, quand tu sors, je ne sais même plus qui il a sorti, pour faire rentrer Gallagher et puis Zakaria, j'ai dit, ok, tu tiens ton match au milieu de terrain et tout. Mais d'un autre côté, offensivement parlant, déjà que tu n'étais pas l'équipe la plus tranchante, tu deviens encore beaucoup moins tranchant. Donc du coup, tu passes en mode défensif, tu te recroquevilles. Chelsea est-elle une équipe aujourd'hui qui a besoin de se recroqueviller ? Tu fais la même chose face à Dortmund, peut-être qu'ils te tapent. Sûrement, ils te tapent. Parce qu'il y a des équipes, tu leur fais ça là, ils vont t'acculer, ils vont t'acculer. À un moment donné, ça va rentrer parce qu'il y a de la qualité dans leur effectif. Attention à Potter. Il faut du courage. N'aie pas peur, Potter. Vas-y, dans tous les cas, écoute, c'est déjà mort, c'est déjà cramé. Ils ont dépensé 600 millions, donc c'est maintenant ou jamais. Tout le monde a l'air d'être contre lui. Apparemment même, il a reçu des menaces de mort. Les gars, gérez-vous. Franchement, c'est du football, quoi. C'est du football. C'est du football. Nous, on était là avec tonton Arsène Weigner. Il nous a fatigué. On a fini 8e, 9e, je ne sais même plus. On ne l'a pas menacé de mort, quoi. Franchement, donc gérez-vous. Mais Potter doit insuffler ce courage-là à son équipe. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. C'est le plus important. Tous outsiders.